5 heures ce matin, le Aitonui appareille pour rejoindre son petit frère, le Aitonui 2, déjà positionné à l'entrée de la passe. A l'horizon se profile le géant des mers, l'Ovation of the Seas de la compagnie royale caribéenne. Un navire exceptionnel, manœuvre exceptionnelle. La configuration de la manœuvre se fera, le paquebot entrera, donc il ira l'avant vers le chenal de Fahad et il culera vers l'épi sud en marche arrière. Donc voilà, ça sera différent de la manœuvre habituelle. Majestueux, somptueux, titanesques, les superlatifs ne manquent pas pour décrire ce navire un des plus gros paquebots au monde. A son bord, 1500 membres d'équipage, 4400 passagers qui profitent des dernières attractions, de 15 restaurants ou encore d'une vue panoramique à 90 mètres au-dessus du niveau de la mer. C'est une escale qui est exceptionnelle, vous savez ces bateaux en fait traversent le Pacifique du sud de l'Australie pour remonter vers Hawaï et vers l'Alaska. Ils ont besoin de points d'arrêt, là ils viennent faire 4 jours de mer, des points pour faire de l'avitaillement en fuel, pour faire de l'avitaillement en eau. Et sur leur parcours, on est la seule destination qui soit en capacité de leur offrir ces services. Après un peu plus d'une demi-heure de manœuvre, le paquebot est taqué. Mission accomplie pour Teva et ses hommes. Débat finalement, ça s'est bien passé. Sans problème, le pilote il a assuré, donc on n'a pas eu besoin d'intervenir. Les conditions météo impeccables. La manœuvre d'accostage du paquebot n'est pas finie. Bon là, il y a tout ce qui est amara-jacqué, ça, ça va prendre un peu de temps. Mais bon, ça, ça ne nous concerne plus à ce niveau-là. L'Ovation of the Seas restera amarré jusqu'à minuit avant de rejoindre l'île-sœur Moria.